Musique Tu vois Ludivine, nous sommes à Querrusso. Mais au fait, on dit Querrusso ou Querruisseau ? D'abord, ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas chercher de lien avec un russo quelconque. Non, quand on fouille dans les archives, on tombe d'abord sur des noms de familles. Rousseau et Fourceau. Et avec le temps, à partir du XVIe siècle, on parle de Querrusso. C'est donc ce dernier nom qu'on a retenu. Mais on m'a parlé d'un château, mais je ne vois qu'un grand trou entouré de pierres. Eh oui Ludivine, tout ceci est une longue histoire. Nous avons retrouvé des écrits qui prouvent que déjà, en 1464, il y avait ici même une seigneurie avec un manoir. C'est le manoir qui se trouve sur ces photos ? Non, il n'y a pas de vestige du premier manoir. Ici, il s'agit du dernier manoir connu et qui a été construit au XVIIIe siècle. Son architecture s'inspirait d'une construction encore existante à Lorient, l'Hôtel Gabriel, du nom de l'architecte qui a aussi conçu le Palais de la Bourse à Bordeaux. Il fallait être riche pour posséder un tel manoir et les terres qui l'entouraient. Qui en étaient les propriétaires ? Il y a eu plusieurs propriétaires à travers les siècles. On peut citer les familles nobles Lopriac, Guimaraud, Pérenno et Kerpaen. Avec la Révolution, les Kerpaen fuient les lieux avant de revenir après la Révolution. Les derniers propriétaires du château, juste avant la guerre 39-45, sont les Lebris de Lorient. Justement, pendant la dernière guerre, les Allemands n'ont pas occupé les lieux ? Ah que si ! Des lieux si agréables ne pouvaient qu'être recherchés. Le manoir a accueilli de nombreux officiers allemands de la marine et de l'aviation. Chaque jeudi, un orchestre militaire animait un bal. Et tout ça, c'est mal fini ? Hélas, oui. Le 7 août 1944, les Américains arrivent et s'installent à quelques centaines de mètres d'ici, à Bivière, un peu plus haut que le moulin de Kérousseau, en Ponscorf. Les Allemands qui sont dans le manoir prennent peur et s'enfuient à pied vers l'Ambioué. Mais avant de partir, ils mettent le feu au manoir. Mais il aurait pu être reconstruit après la guerre. Peut-être, mais ce ne fut pas le choix des propriétaires. Mais il devrait quand même rester des traces des murs et pas seulement des caves. Oui, mais les plus belles pierres du château ont été vendues pour habiller d'autres belles demeures des environs. A juger ! Et tout le reste a été rasé. Après la famille Lebris, c'est M. Fack qui a racheté l'ensemble de la propriété, au total plus de 100 hectares. M. Fack a, à son tour, vendu le tout à ses locataires agriculteurs du village, au département et à la commune de Kévin qui a construit le golfe. Aujourd'hui, les seuls vestiges du beau manoir du XVIIIe siècle sont les caves, le puits, une grille d'entrée tout drouillée et une belle fontaine lavoire en contrebas. Mais les lieux au cœur des bois départementaux et du golfe valent le détour à travers un joli circuit de randonnée. Allez, bonne promenade ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501